Ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien Je sais, ça fait hyper longtemps que vous attendez cette vidéo Dans laquelle, voilà, je raconte, j'explique qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les bails Ouais, parce qu'apparemment, en gros, j'arnaque les gens pour vivre à Dubaï Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Un petit update de my life Alhamdulillah, ça va beaucoup mieux, je remercie Dieu et moi-même C'est parti, on va parler un peu de tout Ça va pas être très très structuré, je vais pas vous mentir Donc voilà, je vais parler un peu de ma vie, de comment est-ce que je vivais à Dubaï Qu'est-ce qui s'est passé avec mon site internet Je tiens à dire déjà, maintenant, à l'heure actuelle, que non, j'arnaquais pas les gens Vous allez tout savoir Enfin voilà, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations Pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé Parce que je suis sûre que ça vous intéresse Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Snapchat Sur Snapchat, en fait, je raconte plus des histoires Je fais un peu plus ma vie et tout Je suis un peu en mode plus freestyle et tout ça Je fais des petites blagounettes Et puis du coup, sur Instagram, ce sera plus pour les jeux concours Pour voir ma tête Pour voir ma tête photoshopée Je vous invite à me suivre, n'hésitez pas Puis je réponds aussi à pas mal de gens Et puis voilà C'est parti Franchement, je sais pas par où commencer Je vais pas vous mentir Attends, elles sont où mes notes ? Ah, elles sont là, elles sont derrière Donc bon, j'ai fait un peu des notes Ça se dit, j'ai fait des notes J'ai un peu écrit J'ai écrit quelques notes Pour me rappeler un petit peu, voilà Des éléments essentiels Des éléments de type perturbateur Des éléments perturbateurs Pourquoi j'arrive pas à dire ce mot ? Perturbateur Bah ouais, parce que ça me perturbe moi-même Bref Donc bon, ça va être un peu en mode en vrac et tout Mais voilà, vous aurez un petit peu le topo Voilà, de ce qui s'est passé Durant ces dernières années, en fait Je sais que j'ai eu pas mal de messages et tout Sur mes réseaux sociaux Aussi bien sur Snap et Instagram Dans lequel, en fait, ben voilà Je snappais plus trop Je postais plus trop de photos Genre je postais des photos de tout Une fois par mois Surtout qu'Instagram, voilà Ça doit être super quotidien et tout Donc voilà Donc la question, c'est pourquoi j'ai disparu Je vais vous parler un petit peu de la situation C'était une situation de type assez critique Je sais pas si je devrais commencer par le début Bien que le début, il est quand même intéressant Donc quand je suis arrivée ici à Dubaï C'était en 2000 Fin 2014 Franchement ça fait Eh, ça fait de car l'ancienne Ça fait grave à l'ancienne Là, 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 je fais de l'ancienne là Je suis arrivée ici et tout Genre la fraîche Wesh, la street On est allé tout Ouais, Dubaï Tout ça Vas-y, eh J'étais comme tous les premiers français Qui sont arrivés à Dubaï Je voulais vous expliquer Le pourquoi du comment Et comme quoi aussi, voilà Dubaï, c'est difficile Je voulais parler de comment est-ce que je vivais En général, voilà C'était en mode colloque Bien que je vous ai dit un peu Genre officiellement Par contre, je vais retirer mon chewing-gum Parce que je croyais que je vais avoir des commentaires En mode Ouais, je n'aime pas comment tu mâches ton chewing-gum Machin Donc là, je viens d'y penser Je vais le retirer J'arrive tout de suite Je voulais vous parler un petit peu Par rapport au colloque et tout ça Je vais vous dire la vérité Je suis pas trop une meuf Déjà, je suis grave pas sociable Vous voyez tout Je suis là, je rigole sur l'écran Machin Je vous fais rigoler et tout ça Mais dans la vraie vie Bon, je suis vraiment quelqu'un de Je suis difficile à vivre Eh, vas-y On va le dire On va être honnête Entre vous et moi Ouais, je suis difficile à vivre Il s'est passé plein plein de choses J'avais vécu Donc avec une fille Pendant un an et demi Donc on avait chacun notre chambre Et tout ça Ce qui était plutôt cool Mais voilà Après, on va dire Ça s'est très mal terminé Parce qu'en fait Elle s'est appropriée Tu vois, le genre de meuf En mode, dans le salon Il y a les photos de sa famille Et tout ça Tu vois Mais moi, ça me dérange pas C'était pas grave Et donc du coup À un moment donné Donc je ramène Donc de la famille Pour une semaine Et franchement Ça l'a changé complètement Et voilà On s'est embrouillées Sur quelques trucs et tout Par rapport à ça Elle a commencé à me dire Ouais, si tu penses que c'est chez toi Eh ben ramène tes propres fournitures Je sais pas comment on dit en français Je m'en souviens même plus Tes propres Tu sais, genre fauteuils Machin et tout ça J'ai dit Ah ouais, il fallait noter ça Dans la notice en fait Enfin dans la description Tu recherches une roommate Et tout ça Anyways Bref Et après ça Donc Bon J'ai perdu mon emploi Je travaillais en tant que Je travaillais dans l'immobilier Mais franchement Eh Je suis pas Eh c'est pas du tout Le style de Franchement Qu'est-ce que je fous là en fait Ben Il a bien fallu que je paye mon loyer Et tout ça Et je me suis dit Bon J'avais déjà un site internet Avant de partir et tout À Dubaï Et je me suis dit Ben pourquoi pas relancer le truc Qu'est-ce que je pourrais vendre Et tout ici Bien qu'en 2015 J'avais J'avais fait ça Et puis après Ben du coup Il s'est passé quelques petites choses Sur Instagram et tout Voilà Des Je sais pas Des enfants Voilà Des enfants pour celles Qui me suivent depuis Très 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 longtemps Qui ont essayé de me descendre Et tout ça Donc je me suis dit Qu'est-ce que je pourrais vendre Et tout Parce que franchement Mon délire c'est Enfin moi j'avais déjà eu une marque de vêtements Quand j'avais 21 ans Ouais 20-21 ans et tout ça Et je me suis dit Bon je vais essayer de relancer le truc Qu'est-ce que je pourrais vendre Et tout ça Donc j'ai relancé J'ai lancé mon site internet Donc j'avais Je vendais des abayas Donc pour celles qui savent pas Celles et ceux qui savent pas Ce que c'est des abayas C'est en fait Les espèces de Des espèces de gilets On va dire Des espèces de kimonos Voilà En mode façon orientale Et Après ça Premier mois Franchement j'étais grave contente J'avais bien fait mon truc Et tout Et après en fait Il s'est passé un truc de fou Genre en fait Paypal m'avait bloqué la somme Et tout ça Et donc ça m'avait vraiment C'est là que les problèmes Ils ont commencé à arriver en fait Pour être honnête Et Par rapport à ma coloc Et tout Elle me voyait avec Voilà Avec la marchandise Et tout ça Et elle me disait Ouais Je comprends pas Cheyma Pourquoi t'as pas d'argent Et tout Ouais mais meuf Je viens de perdre mon emploi Donc Et donc elle voit tout ça Et tout Elle essaie de me rabibocher En mode Oui est-ce que Est-ce que ça te dit Et tout De sortir ce soir Avec moi Et tout Mais meuf Genre c'est pas Écripigeonne sur mon front Donc Elle j'ai très très vite Nexté Bien que sa soeur A essayé de me contacter Et tout ça De me contacter D'avoir des infos Comment commencer un e-commerce Et tout ça Mais en fait Non quoi Non C'est pas Tu m'insultes Tu me traites de Et après T'es là T'essayes de Non 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 Moi les trucs comme ça Ça va deux minutes Et bref Donc ça c'était un point Donc ça allait pas du tout Du coup j'ai dû déménager Très rapidement Et puis après Après ça J'ai réussi à trouver un travail Dans Dans une compagnie Advertising Donc publicité Tout ça Après ça Bon bah du coup Je vois que Le gars il me paye pas Qui fait pas mon visa Donc voilà Je me retrouve encore Dans une situation Assez critique Donc je commence J'arrête ce taf là Je continue à chercher Etc Et au final Je me dis Vas-y tu sais quoi Laisse tomber Et en fait Et en fait je cherchais En tant que Fashion designer A cette période là Parce que j'avais déjà travaillé En fait en tant que Graphic designer En tant que Fashion designer Pour une marque De Londres Et en fait Il m'avait fait Il m'avait fait vraiment Un coup Un sale coup Je vais pas vous mentir Mais en gros Ça faisait hyper longtemps Que j'avais pas vu ma famille Et tout ça Et il m'a dit Vas-y Pas de soucis Et au final Je reçois des messages Et tout Avant que j'arrive Je retourne à Dubaï Et il me dit Oui Si tu veux rester plus longtemps Tu me dis Y'a pas de soucis Et moi je trouvais ça grave Chelou ça Tu vois Et en fait Le jour où J'attends mon avion Donc c'est à dire Tu sais les endroits Où tu t'assoies là Au gate Tu sais à la porte Je reçois l'email En mode voilà Bah on travaille plus Enfin voilà genre Salam alaikum Tu vois Pour vous dire Mais oh my god Genre Je prenais l'avion En sachant Que j'avais perdu mon taf Mais c'est Non Non Mais non Mais non C'est quoi ça Bref Ensuite Y'a eu quoi d'autre C'est un peu en vric à vrac Mais parce que Ma vie elle était en vric à vrac A cette période là C'est pour ça Après ça Voilà j'ai travaillé Dans le design Et tout ça Dans advertising Et puis au final J'ai lâché l'affaire Je me suis dit Vas-y tout Je me concentre sur Mon site internet Et tout Vas-y Tu peux le faire Tu vois Franchement j'en pouvais plus J'en pouvais plus C'est à dire que Oui ça me faisait plaisir Et tout De recevoir vos photos De recevoir des messages Et tout machin Mais franchement J'en pouvais plus Parce que Je faisais tout Donc c'est moi Qui ai créé le site internet C'est moi Qui faisais Le mannequin MDR C'est moi Qui faisais Les designs En majorité Ensuite Je faisais quoi Je répondais aux gens Enfin bref Voilà je faisais vraiment Tout 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 Donc de A à Z Et franchement Pendant les premiers mois Et tout Ça allait Et après à un moment donné Franchement je vais pas vous mentir Après deux ans Quand tu vois que T'as mal commencé les choses J'ai appris une chose C'est que Bah c'est sûr Quand tu veux lancer un business Il faut un business plan Déjà Il faut un business plan Et il faut un capital Cousine Parce que du coup Moi j'ai commencé comme ça En mode vas-y et tout Pour me payer mon loyer Mais en fait C'est pas ça la vie Genre la vie Elle est bien plus compliquée Que ça Du coup voilà Je me suis rendue compte Après quand même deux ans Mais au moins je sais A quoi je peux faire face J'ai fait face à plein 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 de soucis Donc là les soucis Du coup je vais vous en parler Après Parce que là j'aimerais finir en fait Par rapport au logement Et tout ça Donc là mon dernier logement Donc c'était en janvier De janvier à août J'étais en fait Dans une villa Qui était très très propre Et tout ça Et en fait Je vivais dans Dans un sous-sol Et là tu dis What the fuck Non vraiment Quand je vivais dans un sous-sol Genre mais moi Je me dis Mais jamais de la vie Je me serais vue Un jour Vivre dans un sous-sol Donc c'est à dire que Voilà C'était un sous-sol C'était en mode T'avais une petite fenêtre Qui donnait sur Le sol Et franchement Je me suis dit Au début Vas-y par rapport Au loyer Et tout ça Je me suis dit Bon Shaima économise T'inquiète Ça va le faire Et tout Et au final Je me suis rendue compte Que ça avait beaucoup affecté Mon moral Ma motivation Et j'ai fait mes recherches Sur Youtube Et en fait Je suis tombée sur Justement Subhanallah Genre c'était un gars Qui venait juste de sortir la vidéo Là C'était début août Donc c'est un gars grave connu Qui parle de science Et si Et si Tu sais genre Et si la terre Enfin voilà Des trucs comme ça Et en fait Il avait donné un exemple Comme quoi Si tu restais Entre Ouais Si tu restais un an Enfermée Dans ton appartement Sans lumière de jour Et en fait Ça expliquait comme quoi Voilà Ça peut te faire déprimer En fait Tout simplement Donc voilà Franchement Ça c'était Une très dure période Et franchement Je me suis tenue 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 Pour enfin Hamdoulilah Avoir un truc Décent A Dubaï Ensuite Ouais Par rapport A cet endroit là Donc du coup On vit avec des gens Et tout Et il y avait Franchement J'essayais de De bien m'entendre Avec tout le monde Et tout Et il y avait aussi Des garçons Il y avait un gars En fait Qui vivait avec sa fiancée Et tout ça Et il a essayé De me faire des problèmes Je vous explique pourquoi Tout simplement Parce qu'en fait Le gars Il a cru qu'il allait avoir Sa fiancée chez lui Et Un extra plus en bas Si vous voyez Ce que je veux dire Donc du coup Comme je l'ai recalé Et tout Je le calculais plus Et tout ça Et bien il a fait Voilà Des pieds et des mains Pour que je m'embrouille Avec Le manager De la villa En mode Ouais Le chat Il peut pas Sortir J'ai dit Bon Déjà on a pas de fenêtre Frère Tu veux quoi En fait Vas-y On le tue C'est mieux Non ? Genre Alors qu'en fait Je le sortais Je le sortais Que quand j'allais Cuisiner en haut Et après je redescendais Mais bref Voilà Ça c'est juste Un exemple D'histoire Que j'ai pu avoir Entre colloques Donc voilà Ça dépend en fait Des gens Il y en a Ça les dérange pas De vivre avec d'autres Déjà que c'est C'est difficile Des fois De vivre avec la famille Alors si tu rajoutes Des gens que tu connais Ni d'Adam Ni d'Ève Voilà Je vous conseille Si vous vivez en colloque Bonjour Au revoir Comment ça a été ta journée Fin C'est tout Il n'y a pas Tu deviens ma meilleure amie Je sais pas quoi Non 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 Parce qu'en fait Du coup moi j'ai fait ça Quand je suis arrivée Je restais tout le temps avec eux Tous les soirs Et tout machin Et en fait Dès que j'ai eu mon taf Bah j'étais fatiguée Donc moi le truc C'est que quand je suis fatiguée J'ai envie de parler à personne Juste j'ai envie d'être dans ma chambre Je regarde Youtube Ou Netflix ou quoi Et je suis dans ma bulle On va dire que ça Ça aussi Ça l'a un peu dérangé Par rapport à mon site Pourquoi j'ai arrêté Parce que beaucoup de filles M'envoient des messages En mode Oui est-ce que tu vas reprendre Tout ça Et tout Inch'Allah Oui Mais de manière Plus cadrée Parce qu'en fait Bah il m'est arrivé Plein 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 d'histoires Plein de problèmes Il y a aussi mon image Qui a été ternie Sans vraiment le vouloir Parce que du coup Après Je vais pas vous mentir Mais je m'en veux Parce que bah j'ai pas expliqué Exactement Ce qui se passait Bah derrière Les rideaux en fait Grosso modo J'avais beaucoup de soucis De livraison Genre il y a des filles Qui recevaient la rabaya Au bout d'un mois Au bout de deux mois Enfin voilà J'avais des gros problèmes Je vais vous expliquer Le pourquoi du comment En fait Je travaillais avec un couturier C'est un indien Et il faut savoir Que les cultures Et la façon de travailler C'est pas du tout La même chose Qu'en Europe Donc moi Je lui préparais des fiches Donc avec voilà J'ai telle commande Avec le numéro de commande Machin Le nom La taille Tout ça Et je lui disais Ok quand est-ce que Tu peux me préparer ça Et il me disait Voilà je sais pas Au bout de trois jours Moi je le laisse trois jours Je l'appelle Je dis vas-y je viens J'y vais Et au final Il y a la moitié Des commandes Qui sont préparées Il y a soit la moitié Des commandes Qui sont préparées Soit l'étiquette De la rabaya Elle est à l'envers Pour quelle raison I don't know Ensuite il y avait quoi d'autre Il y avait des tâches Des fois sur les rabaya Etc Enfin voilà Genre en gros Je pouvais pas vraiment Lui faire confiance Bien qu'après Un moment donné Je lui ai dit Voilà si il y a un problème Avec une cliente Par rapport au produit Je te retire tant Sur le montant De la rabaya Etc Malgré ça Même avec ça Il arrivait à faire des erreurs Et il faut savoir Que voilà Ce genre de personne Il faut l'appeler tous les jours Il faut être sur sa tête Combien de fois Des fois Voilà Pour pas crier sur lui Je rentrais dans ma voiture Je pleurais un bon coup Et je ressortais J'essayais de lui expliquer Que voilà C'est mon image Qui est derrière Que si on n'envoie pas ça A tant Machin Les gens ils vont blablater Enfin voilà Donc Le problème Qui a été Soulevé Par rapport A ces situations là C'est que Maintenant Je pense que voilà Il faut avoir un stock Pour pas Bah pour pas Se retrouver Dans de telles situations Et un stock Déjà vérifié Déjà approuvé Tout ça Et donc voilà La majorité du temps C'était à cause de ça C'était parce qu'il avait Un mauvais management De type logistique On va dire Et voilà Après j'en apprends De mes erreurs Je suis pas parfaite C'était voilà La première fois Où je lançais vraiment Un vrai truc et tout Ça marchait Mais voilà Derrière ça suivait pas Malheureusement Donc c'est pour ça que Bah j'ai arrêté Mais après ça veut pas dire Que je vais pas reprendre Attention Oui alors J'ai eu aussi des problèmes En mode Voilà J'ai voulu faire rentrer Des gens dans mon business Et tout Au moment où Où voilà Tu commences mal Ton business De toute façon Voilà Tu commences avec Avec un Avec une chaise Avec un pied cassé C'est sûr Tu vas pas bien t'asseoir Tu vois ce que je vais dire Voilà J'ai voulu mettre Quelques personnes Dans mon business Durant ces deux années Et grosso modo Voilà Ça s'est pas du tout bien passé Ça m'a plus mis Dans la mouise Qu'autre chose Donc il y a une chose Que j'ai appris C'est Bah c'est de rajouter Personne Tout simplement Tout simplement J'ai pas envie D'aller dans les détails Et tout ça Parce que franchement Ça en vaut pas la peine Mais Mais voilà Les personnes Qui Je pensais Essayer Qu'ils essayaient De m'aider Entre guillemets En fait Ils essayaient pas De m'aider Ils ont vu Qu'il y avait Il y avait moyen Voilà Et bah Dubaï c'est Dubaï C'est plein de requins Quand t'es toute jeune T'es une meuf Donc moi C'est vrai que des fois Je suis un peu naïvé Tout ça Et bah Ça donne Ce que ça donne Donc par rapport à ça Mon dernier truc Bah Je vous donne un exemple Bah le gars En fait Il a réussi Enfin il a pas réussi C'est moi qui ai tout donné Bêtement Parce que je pensais Qu'on allait vraiment Lancer le truc ensemble Et bah il a eu Accès à toutes Les adresses email Tout ça De mes Mes clientes Je voulais juste Vous dire par rapport à ça Si vous avez des Des emails Ou quoi Ou qu'est-ce Qui vient de Dubaï Par rapport à des abayas Et tout ça Bah n'hésitez pas A m'envoyer ça Par email L'email il se trouve Dans la description Jusqu'à aller voir un avocat Et tout ça Par rapport à ça Parce que franchement Il a bien voulu essayer De me Rodka Rodka Et en même temps En fait c'est une longue histoire Mais ça je pourrais L'expliquer Le raconter sur Snapchat Parce que c'est un peu plus On est beaucoup moins Mais en gros Voilà genre C'est en fait C'était ma faute Je vais pas vous mentir C'était ma faute Parce que je me suis dit Durant tous ces mois-ci En fait Il a essayé Il m'offrait des fleurs Et machin Et en même temps Il me disait Ouais mais t'es ma soeur Et tout Et au final Quand on a commencé A parler business Je sais pas c'est qui Allô Je sais plus où j'en suis Parce que là J'ai été coupée Voilà J'ai rajouté des gens Dans mon bise Et au final Ça m'a fait plus De dette Qu'autre chose Voilà Donc Alhamdoulilah C'est terminé Par exemple Je vous donne un exemple Il y en a un Il me dit Oui voilà Vas-y Je prends 20% De ton truc Et il a investi 15 000 dirhams 15 000 dirhams C'est 3 000 euros Les meufs Donc A partir de ce moment là Donc ça Plus il récupère son argent Plus il récupère Ses 15 000 dirhams Donc Dites moi en commentaire Si j'ai tort Ou pas Mais pour moi C'est pas investir Dans un business Voilà Pour moi Quand t'investis dans un business Soit ça marche Si ça marche pas Tu récupères pas ton argent Tu vois Bref Il y a eu plein de trucs comme ça Ou alors Une autre fois On m'a mis des personnes à disposition Qui n'étaient pas du tout Aptes à gérer Ce genre de choses Qui m'a fait perdre Beaucoup d'argent aussi Donc Donc voilà Franchement Ça m'a plus déçue Qu'autre chose Et puis je me suis rendu compte Que voilà Il faut Il faut bosser par soi-même Il faut investir L'oseille C'est par soi-même Et bah ça Je veux pas entendre Je veux entendre personne Tout simplement Voilà Donc Sachez que non J'arnaquais personne C'était tout simplement Parce que J'avais des problèmes Avec la livraison Et il y avait aussi Un souci de De time Donc voilà Genre quand En fait voilà Mon problème C'est qu'il n'y avait pas de stock S'il y avait du stock Hop On envoie On envoie Et il y aurait beaucoup Moins de problèmes Donc C'était un peu difficile Parce qu'à un moment donné Je pense que j'étais pas assez responsable Je tiens à le dire Et je tiens aussi à m'excuser Auprès des filles Qui sont Bah Qui ont commandé Peut-être Sur mon site internet Au moins Je suis excusée Je m'excuse Et sachez que voilà Toute personne Ou Voilà Ils n'ont pas reçu Bah je remboursais Bien que en fait Moi je faisais mes calculs En fonction des commandes Que je recevais Combien je recevrais A la fin du mois Et du coup Quand je remboursais les gens Bah je me retrouvais En plus difficulté Parce que du coup Je me basais sur Le montant de commande Je me disais Ok aujourd'hui j'ai fait tant Ok hier j'ai fait tant Nan 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 A la fin Bah il faut que je paye mes factures Donc Si je rembourse la moitié Je me retrouve encore plus Dans la mouille Si vous avez bien compris Si vous avez bien compris En tous les cas Moi j'ai bien compris Ensuite je voulais vous parler De quoi d'autre C'était aussi un moment Voilà genre Durant ces années Ces 2-3 dernières années C'était Ou même plus On va dire Ces 4 dernières années C'était Voilà un moment Où je pense Je me cherchais encore Et tout Et je suis quelqu'un aussi D'assez tétue Donc je restais Butée dans le fait D'avoir mon propre site D'avoir mon propre truc Bien que ça marchait pas vraiment Enfin c'est pas que ça marchait pas vraiment Mais c'est que j'avais des problèmes Donc en étant En travaillant tout le temps toute seule Ça m'a Je vais pas vous mentir Ça m'a vraiment affectée Genre franchement J'en pouvais plus Jusqu'à que des fois Voilà je recevais des commandes Et ça me saoulait en fait Je vais pas vous mentir C'est un peu Voilà c'est bizarre de dire ça Mais je prenais plus plaisir en fait Avec mon site internet Tâchez que Ouais Bah du coup Mon image elle a été un peu ternie Mais bon c'est pas grave De toute façon je pense que tout le monde Rebondit à un certain moment Je pense que voilà Cette vidéo aussi Elle permet Bah pour celles qui ont commandé Certaines clientes Qui ont commandé sur mon site internet Ou celles qui voyaient ce genre de message Comprenez pas pourquoi les gens Ils avaient autant de haine Entre guillemets Par rapport à moi C'était plus par rapport au délai etc Donc encore une fois je le dis Celles qui ont pas reçu leur abaya Et bah j'ai fait en sorte De les rembourser Et bien sûr Elles vont pas poster Ouais bah c'est bon Elle m'a remboursée Non 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 Bah non Elle va laisser ça comme ça en fait Bref Donc voilà comme j'ai dit Voilà les soucis C'était la livraison C'était des tâches sur les abaya C'était voilà Le problème de communication Avec mes couturiers Du coup qui Franchement tu leur dis Ouais voilà Il faut en faire 10 comme ça Le gars il te fait L'étiquette Il te la met à l'envers Enfin tu vois ce que je veux dire Y'a aucun Honnêtement Je sais pas comment il travaillait Mais ça a beaucoup Beaucoup affecté mon business Et c'est pour ça que voilà Je me suis dit Voilà je mets un stop Et puis on recommence De manière plus stable Et sérieuse Tu vois ce que je veux dire Voilà donc ça c'est bon Excuse C'est dit Et ouais têtu Voilà j'étais têtu Pendant ces deux années Tout ça Donc là maintenant Je m'apprête à changer À changer de stratégie Et puis voilà Franchement Oui ça a été des hauts et des bas En plus de ça Donc j'étais avec une personne Qui m'aidait pas trop Je vais pas vous mentir Voilà qui me mettait plus dans le mal Donc y'a des jours Où franchement J'arrivais même pas à poster Ou répondre Je restais dans mon lit À pleurer Et c'est ça le problème Quand t'as ton business Et que bah tu peux compter Que sur toi même C'est que quand ça va pas Bah il faut quand même y aller En fait C'est comme un vrai taf C'est Il faut que tu te forces À faire tes trucs Et ça c'est une chose Que j'ai appris Et puis j'ai aussi appris Que voilà Quand y'a des sentiments Et quand y'a Des sentiments business Pour pas tout mélanger en fait J'espère que vous avez compris La situation dans laquelle j'étais Que t'es pas facile Franchement j'en ai vu Des vertes et des pas mûres Mais à l'heure actuelle Franchement je suis contente De ce que j'ai pu achever Là y'a les émotions Et tout là Là c'est une musique triste Tu vois Et voilà franchement Je suis contente Là je commence quand même À voir une évolution Aussi bien mentale Que voilà Je commence à voir Que je prends conscience De certaines choses Et tout ça Et voilà Voilà Tout ça pour vous dire Voilà j'arnaque pas mon frère Je suis pas une arnaqueuse Franchement quand je voyais Tout ça et tout Je me disais Ouais mais Shema T'es là tu vas répondre À tout le monde et tout Puis y'a aussi Le fait d'avoir répondu À certaines clientes Ah oui y'a un truc aussi Où je voulais vous parler Le fait de répondre À des clientes et tout Faut savoir que J'avais pas ce recul en fait Comme je savais Ce qui se passait moi Et que la majorité des filles Qui jusqu'à m'insulter Jusqu'à me menacer De me menacer À me dire Ouais je vais aller voir ta mère Et tout Moi ma mère Elle va rien faire du tout En fait c'est pas son problème Quand je voyais Jusqu'à menacer Franchement Je comprends Parce que franchement Je suis la première À commander un truc Et je vois que ça arrive pas Je suis la première À incendier Tu vois Genre je suis comme vous Mais c'est pour ça Que j'ai décidé De faire cette vidéo Pour vous faire comprendre Que ben voilà Y'a eu des circonstances Et je me voyais pas Tout expliquer ma vie Et tout Aux clientes Tu vois Parce qu'après À partir du moment Où la meuf elle commande Elle tout ce qu'elle veut Elle s'en fout de ta vie Elle c'est le produit Elle ce qu'elle veut à la fin C'est son produit En fait qu'elle a commandé Parce que oui C'est de l'argent Et j'en suis consciente Que voilà Peut-être 50 euros 40 euros C'est un budget important Pour certaines personnes Moi la première Je vous le dis Ça je l'ai payé 5 euros Et maintenant je suis Ça c'est aussi un truc là Il faut que je voulais Vous en parler En fait avant Je faisais pas trop attention Et tout À comment manager Mes Comment t'appelles ça Mes comptes financiers Et tout ça Enfin voilà Genre faire des calculs Comter Combien j'ai dépensé Dans ça Dans ça Dans ça Ça c'est clair et net Que ça a changé Que maintenant Je fais hyper attention Limite je suis devenue radine Non je rigole Non mais voilà Genre je fais vraiment attention Et tout Et je suis pas dans l'excès Etc Et même pour les vêtements Et tout Franchement mon pantalon Il m'a coûté 11 euros Bah du coup Je me suis refaite Chez Primark Et Berchka Et franchement Ça veut strictement rien dire Je me dis Je préfère porter un t-shirt À 5 euros Et savoir gérer mon argent Et tout Que faire un peu n'importe quoi Aller m'acheter un t-shirt À 800 euros Enfin ça C'est une chose Même si un jour je suis riche Je pense pas que je le ferais un jour Voilà C'était pour vous dire un petit peu Ce qui s'était passé un peu dans ma vie Donc avec la tristesse Et la un peu Enfin c'était pas une dépression Faut pas abuser non plus Mais voilà Avec le Les soucis que j'ai pu avoir Avec mon compagnon Enfin le gars avec qui j'étais Le fait de vivre aussi En groupe Et Comme là La dernière vie là et tout Un jour Genre je suis opérationnelle Je suis au top de moi et tout Je rentre À 1h du matin Et je vois Toute ma vaisselle D'hôor D'hôor En dehors de mon De l'armoire en fait Genre qui m'était attribuée Et il n'y avait que moi Donc voilà Genre des trucs de victimes D'ailleurs je vais vous faire Une vidéo de ça Parce que j'ai l'impression Que Bah toute ma vie On dirait j'ai été une victime Alors que pas du tout Je me laisse pas faire Mais Voilà Vous avez des gens aussi Qui seront là Juste pour vous enquiquiner 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 Juste pour vous embêter Juste pour voilà Vous mettre les nerfs Et tout ça Et franchement Je vous donne un conseil Bien que bon Bah des fois je l'applique pas Je vais pas vous mentir Parce que voilà Je viens du 93 Donc j'ai le sang chaud J'ai le sang chaud Et en plus Je suis une marocaine Donc moi je me laisse pas faire Mais Mais voilà Faut Faut vraiment Il faut pas y prêter attention C'est à dire que Moi on a essayé De me victimiser Depuis l'âge de Ouais Depuis la CM2 Frère Et c'est aussi pour ça Que voilà J'ai commencé à être un peu En mode racaille Je parle mal Machin Je fais la gangster Et tout Un moment donné J'étais en mode garçon manqué Et tout ça Parce que Bah voilà Il y a des choses Qui se sont passées Et tout Et qui ont fait que Bah ça a changé Un peu ma personnalité Et tout ça Mais voilà Je pense que Il y a trop de choses là J'ai dit trop d'informations Moi mon cerveau Il est épuisé Et je sais plus Ce que je voulais dire Donc voilà J'espère que vous avez bien compris Le message Que voilà J'ai expliqué Pourquoi Bah ça allait pas Pourquoi beaucoup de filles Ont mal parlé de moi Et tout Franchement je vous en veux pas Les filles Je comprends tout à fait Je suis la première cliente reloue Je pensais que c'était C'était important de vous le dire D'expliquer pourquoi Est-ce que j'ai arrêté aussi J'ai arrêté Mais c'est pas un arrêt Total Comme Youtube Vous avez bien vu Voilà j'ai arrêté Et tout ça Et là je reprends Je suis très contente Je vais pas vous mentir Je suis contente De revenir dans le game Et donc du coup voilà Donc en espérant Que ça aille beaucoup mieux Et que ça continue Sur cette lancée Inch'Allah Et voilà J'espère que Bah ça a été plus clair pour vous C'est clair J'en ai pas J'en ai vu de toutes les couleurs J'en ai pleuré Je me suis dit Je me disais Mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi T'es loin de ta famille Et tu subis ça Qui t'a demandé Non mais je te jure Des fois je me disais Mais Sheima Tu fais quoi dans la vie Non en fait En fait Tu sais Quand t'es lâchée dans la nature Après les études et tout Enfin Après ça dépend des gens Parce que voilà J'ai pas envie de parler des autres Mais Mais moi voilà J'ai décidé d'aller dans un autre pays Parce que déjà pour moi La France J'ai du mal Je vais pas vous mentir Mais C'est pas que c'est arriéré Mais S'il y a la possibilité pour moi De rester à Dubaï Je le fais Bien sûr Il y a des pour et contre Il y a des choses Qui me plaisent pas Il y a des choses qui me plaisent Mais Mais voilà Franchement J'en ai vécu J'en ai vécu des choses Je vais pas vous mentir Voilà J'espère que ça a été clair Si vous avez des questions N'hésitez pas A le dire A me poser des questions En commentaire Pour celles qui pensent Celles et ceux qui pensent toujours Que j'ai arnaqué et tout Bah Moi je peux rien faire pour vous Je sais que Dieu a bien vu Ce qui s'est passé Dans ma vie Et croyez moi Franchement Je viens De très très loin Vraiment Même là Là ça me fait hyper plaisir Et tout De revenir ici Sur Youtube Et d'être plus fraîche Et tout Tu vois Et d'avoir plein 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 De sujets D'ailleurs J'ai même J'en ai même fait un book Donc qui se trouve Vous pouvez l'acheter Chez Amazon Non je regarde Franchement des fois Je suis pas marrante Et ouais Donc du coup voilà J'ai plein 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 De sujets A traiter et tout Et voilà Et d'ailleurs J'ai oublié de vous dire Bah aujourd'hui Je suis community manager C'est un truc de fou Parce que Donc community manager En fait je gère Les réseaux sociaux D'une grande Chaîne de restauration Et je me dis Franchement quand j'ai quitté Mon école Donc l'école de commerce Je pensais Je savais pas exactement Ce que j'allais faire Et tout Et je trouve ça quand même Ouf Avant Instagram Facebook Et tout ça Bah ça existait pas Et que maintenant Bah grâce à ce genre de choses Bah il y a des Des nouvelles opportunités Des Des C'est bizarre Je me dis C'est bizarre quand même Parce que Je pars de Quand j'avais 16 ans Je voulais être fashion designer Bon c'est toujours le cas Je vais pas vous mentir Et même le fait d'être Sur Youtube et tout Bon ça fait depuis 2013 Que je suis sur Youtube Mais j'ai pas vraiment Lancé le truc et tout Parce que je me suis dit J'arrivais pas en fait J'ai très vite lâché l'affaire Je me dis quand même Les Voilà Les choses changent et tout Et il faut évoluer Il faut accepter Je dis ça aussi Aux parents Parce que voilà Je sais qu'il y a beaucoup de parents Qui sont pas très d'accord Quand leurs enfants et tout Dissent ouais J'ai envie d'être Youtubeur Ou j'ai envie de Je travaille dans les réseaux sociaux Pour eux Ils ont du mal à comprendre Ce que c'est Je comprends tout à fait Donc même moi Des fois j'essaie d'expliquer Tout ça à mes parents Mais voilà Sachez que franchement Je suis très contente D'arriver à ce point là Inch'Allah En espérant que ça aille Bah encore plus Encore plus Que j'atteigne vraiment Mes buts Parce que du coup Bah mon but c'est pas non plus De travailler Bah de travailler pour quelqu'un Je vais pas vous mentir Franchement j'ai du mal Moi j'ai travaillé depuis J'ai l'âge de 15 ans J'ai fait esthétique J'ai fait salon d'esthétique J'en ai eu Franchement j'ai eu des trucs Mais laisse tomber Les histoires J'ai travaillé chez Quick Chez Starbucks J'ai été animatrice enfant Parce qu'en fait Je faisais des jobs Étudiant et tout ça Tu vois Donc j'ai toujours voulu Travailler Avoir mon indépendance En fait Indépendance au moins financière J'ai été hôtesse Dans l'événementiel Enfin voilà J'ai fait plein plein de tâches Je suis partie J'ai fait plein de trucs Voilà Ça m'a épuisée de parler Je suis sûre que ça vous a épuisé De m'écouter là J'espère que j'ai été claire Dans mes dires N'hésitez pas à dire Et commenter Masha'Allah En commentaire J'apprécierais énormément Parce que vous connaissez Comment ça se passe Et s'il vous plaît Pour celles et ceux Qui franchement Ressentent de la haine Ou de la jalousie Envers moi Franchement il n'y a pas De lieu d'être Parce que déjà Je ne roule pas en Ferrari Etc Et si un jour c'est le cas C'est que franchement Je viens du fin fond De je ne sais pas où Mon frère J'ai vécu dans un sous-sol Donc à un moment donné Tu vois C'est soit tu te forces Et tout Après vas-y Il y a des gens Qui sont nés Avec des cuillères en argent Dans la bouche Tant mieux pour eux J'ai envie de dire Mais voilà Quand on veut Et on se donne à fond C'est clair Il y aura des moments Où franchement C'est difficile Vous allez vous dire Mais qu'est-ce que je fais là Comme moi ça m'est arrivé Je me disais Mais est-ce que c'est vraiment Ce que je veux Est-ce que je vais y arriver Genre des fois Voilà Genre Franchement Je priais pour que Ma situation se débloque Etc Voilà C'était aussi pour vous Vous montrer que Il y a Il y a une fin à tout Franchement il y a une fin à tout C'est pas Comme si par exemple Aujourd'hui vous vous sentez pas bien Dans votre vie Ou par exemple Je sais pas Vous avez des kilos en plus Comme moi par exemple Voilà j'ai pris 3-4 kilos C'est bon c'est pas la fin du monde Je sais qu'un jour je vais les perdre Donc je vous parle de ça Je vous parle de voilà Si vous avez une rupture sentimentale Ou vous avez perdu votre job Et que tout s'accumule d'un coup Pleurez un bon coup Prenez une feuille Et écrivez ce que vous devez faire Durant les 3 prochains mois Et votre but Le but c'est quoi Ok C'est de trouver un logement C'est de trouver un nouveau taf Donc après qu'est-ce qu'il faut faire Quand tu dois trouver un nouveau taf Revisite ton CV Regarde des vidéos sur Youtube Etc Faut pas se laisser abattre Par rapport à ce qui se passe Et ce qui vous tombe sur la tête En fait Voilà je vous le dis Franchement Et moi c'était des années C'était même pas C'est pas 2 jours Moi c'était Vas-y Faut compter facile 4 ans Et là franchement Même quand j'ai eu mon studio Genre j'ai pleuré Ou quand j'ai eu mon taf J'ai pleuré Parce que bon voilà Après le taf et tout Ici à Dubaï Je vous ferai une autre vidéo Et tout par rapport à ça Mais c'est hyper compliqué Dans le sens où Les salaires ils sont assez bas En ce moment Enfin depuis quelques années déjà Et c'est hyper hyper compliqué De trouver un salaire raisonnable En tant qu'expatrié français En fait Parce que du coup On a pas envie de Rétrograder En termes de lifestyle Et tout ça Donc voilà Vous vous attendez A un minimum de salaire Et sachez que voilà Avec 1000 euros 1500 euros Donc le simic en France Ici c'est que dalle Je vous dis la vérité Ici c'est que dalle Il faut gagner minimum Entre 3000 euros 3500 Là vous commencez A être Bon Il y a peut-être moyen De commencer à faire un petit truc Je vous dis la vérité Comme je vous l'ai dit Là je sais pas Ça arrive Ça c'est la vie De toute façon Et comme on dit Bah c'est le mectub Tout est écrit Et moi par contre Voilà je suis quelqu'un De battante Et je me vois pas Je me voyais pas Rentrer bredouille Et tout Bien que des fois Je vais pas vous mentir Je rentrais en France Voilà j'avais perdu mon taf Je devais déménager Il y avait plein de choses Qui se passaient Et tout Et je rentrais Oui je pleurais devant mes parents Bah ouais c'est la vie Mais je suis quelqu'un qui Je crois en ce que je peux faire Je crois en ce que A quelle position je peux arriver Et je sais que je vais y arriver Le seul problème C'est voilà Il faut pas s'entourer De personnes Qui vous C'est toxique Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment Même si vous appréciez la personne Et tout ça Et que Bah vous voyez Qu'elle vous pousse pas Dans vos projets Qu'elle est pas contente pour toi Et tout ça Et franchement Next Next Parce qu'à un moment donné C'est pas C'est ni lui ou elle Qui vous paye Votre loyer Qui vous donne à manger Etc Moi on m'a toujours dit ça C'est pas elle qui me donne à manger Salam alaikum Voilà Donc j'espère que Mes conseils ont été Inch'Allah Utiles pour vous Et puis Si vous avez envie de parler Ou discuter Ou si vous avez une petite dépression Ou quoi Franchement N'hésitez pas à me contacter Sur mon snap Ou sur mon instagram Ce sera avec grand plaisir Bah De discuter avec vous Et essayer de vous donner des conseils Et tout ça Voilà Je vous fais des bisous Et à très vite Maintenant je vais aller manger Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz